Ça fait plusieurs mois que le bateau est arrêté. Là, on est dans une phase de réarmement. Donc ça veut dire qu'on teste tous les systèmes à bord pour s'assurer qu'il n'y aura aucun danger pendant la navigation. Donc là, on va faire des petits essais du moteur bas bord. T'es prêt, Juju ? Je fais une marche arrière, OK ? Donc moi, il ne se passe rien du tout. Le fait que le bateau ne navigue pas, ça a fait vieillir tous les appareils un peu prématurément. Le fait qu'on soit dans un milieu hostile, un milieu très corrosif, qui est la mer, ça accentue un peu tous les vieillissements. En faisant les essais moteurs, etc., on a pu voir qu'on avait un variateur qui était endommagé. Donc c'était un petit peu compliqué parce qu'on a dû le faire rapatrier en Martinique de France. Heureusement, grâce à nos équipes, on a pu rapidement avoir le variateur. On est en train de remettre en place le variateur de vitesse qui permet d'alimenter le moteur qui est juste derrière, de le faire tourner plus ou moins vite pour régler notre vitesse, comme son nom l'indique. Pendant la nav, on a pu se rendre compte qu'on avait quelques soucis. Donc avec les vérins des ailes, même pendant la phase de hissage de l'aile bas bord, on a déchiré légèrement le volet principal. Arrête, redessence, Juju ! En fait, c'était pris dans un truc à l'intérieur, ça a pincé. Là, je suis en train d'essayer de resserrer le chariot qui permet de hisser l'aile principale. On s'est aperçu qu'il y a dans le temps, avec les vibrations, ça s'était desserré. Clairement, un bateau, plus ça navigue, mieux ça vieillit. Ça fait partie de toutes les petites réparations qu'on a besoin, les petits ajustements avant de repartir. Ça y est, on est prêts, on a tout réparé, on a tout testé. On est prêts pour partir pour la Guadeloupe, pour continuer notre odyssée et aller à la rencontre de celles et ceux qui, comme nous, essayent de trouver des solutions pour demain. Sous-titrage ST' 501